dans l'équipe de Véronique Auverlet, l'équipe appui aux entreprises. Je vais donner la parole à Véronique qui va prendre toute la partie marché, vous donner les informations et qui va aussi se présenter. Voilà, merci à tous. Merci Christelle, bonjour à tous. Donc effectivement, il me revient de partager avec vous quelques données marché. Je pense que vous les avez tous toutes en tête. Maintenant, c'est toujours bon de se remettre un peu à jour et surtout de contraster tout ça ensemble à travers vos questions. Je rappelle que vous pouvez utiliser le chat pour cela et surtout en interrogeant nos invités qui sont les vrais témoins et les vrais acteurs de ce webinaire. Simplement pour se remettre un peu les idées en place, le marché bio en Espagne, de quoi on parle ? Déjà, on entend souvent le marché bio espagnol où l'Espagne est un des premiers marchés bio en Europe. Alors, c'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est un gros marché producteur, ça vous le savez tous. C'est un marché qui d'ailleurs progresse en culture bio. On a vu ça en termes de surface aujourd'hui exploité en Espagne. Mais le contraste, c'est que ce n'est que le septième consommateur de produits bio en Europe et en valeur, ça représente grosso modo 5% du marché européen. En comparaison ou à titre de comparaison sur des marchés que vous connaissez très bien puisque vous êtes souvent d'origine français ou d'origine française, donc le marché français représente 22% du marché européen en valeur. Et l'Allemagne que vous connaissez bien aussi, parce que je crois que vous êtes nombreux à participer à un des salons les plus emblématiques du secteur, l'Allemagne représente 27% en valeur du marché européen. Le marché bio en Espagne, les derniers chiffres que j'ai trouvés, tournent autour de 2,4 milliards d'euros en valeur. On est donc loin des gros marchés européens, mais on est sur un marché qui a connu de bonnes croissances sur les dernières années, donc entre 2017 et 2019. Et on se rend compte que c'est un marché qui continue surtout de progresser en consommation. J'ai relevé un pourcentage, en tous les cas, une augmentation de consommation de produits bio. Je parle bien de conso et pas de valeur. On parle de plus de 16,4% de produits bioconsommés en 2020. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché qui a de nouveaux adeptes. L'alimentation bio fait vraiment de nouveaux adeptes, gagne en consommateur. Et c'est un marché qui a sans doute, et on vient de l'échanger avec nos intervenants, bénéficier de l'effet Covid qui fait qu'on a de nouveaux concepts. En tous les cas, on a ancré les concepts de manger sain, manger mieux, ou manger mieux, manger sain, manger bio. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir l'an dernier dans les chiffres 2020. Donc, marché d'une taille, disons, raisonnable en Europe, dans le top 10 des marchés bio en termes de marché intérieur, qui continue de croître, mais qui a un panier moyen qui reste relativement modeste. Quand on le compare à d'autres marchés, c'est le petit panier, vous voyez en bas à droite de la diapo. On est à 46,60 euros de conso en panier moyen. Bien, on progresse, en 2019, on a été autour de 42, mais rien à voir avec des chiffres que j'ai relevés par ailleurs, par exemple, le Danemark et la Suisse, dont on parle peu, pour lesquels j'ai relevé quelque chose comme 300 et les 312 euros, en fait, panier moyen par consommateur et par an. Donc, un marché à relativiser. L'Espagne a une apparence extrêmement dynamique. C'est un marché qui, dans l'Union européenne, d'abord bénéficie d'une image très positive. Et on oublie souvent que c'est un marché qui est relativement plus petit que le marché français. C'est vrai pour tout, mais c'est surtout vrai aussi pour le bio. Il y a 47 millions de consommateurs en Espagne. Même si on ajoute les touristes qui, aujourd'hui, peuvent occasionnellement consommer du bio, ça ne fait pas ce qu'on connaît en France, ou ce qu'on connaîtra en Allemagne ou dans les pays que je viens de citer, qui sont beaucoup plus petits, mais qui sont beaucoup plus acquis à la consommation. Justement, en termes de distribution, c'est un marché que vous connaissez bien. J'avais envie de vous refaire un petit slide là-dessus. L'Espagne est un marché caractérisé, vous le savez tous, pour avoir essayé ou en tous les cas pour avoir envie d'essayer et avoir sans doute étudié le marché. C'est un marché qui est assez diversifié, en fait. Il a beaucoup mûri ces dernières années. On est parti de points de vente type herboristerie, magasins diététiques, pour arriver petit à petit sur les dix dernières années à des chaînes ou à des magasins spécialisés bio, des supermarchés écologiques, qu'on appelle écologiques. Vous voyez que ça reste relativement modeste là aussi, même en taille de magasins et en surface. On est loin des surfaces que l'on connaît en France, mais on compte autour de 5500 points de vente dans lesquels aujourd'hui, et on le verra tout à l'heure, le consommateur va de façon assez indifférente. Il va aussi bien en grande distribution qu'en magasin de proximité bio que dans sa tienda vraiment qui peut être un herboriste qui a un certain nombre de produits bio à disposition. Il n'y a que 42 % de points de vente espagnols dans cette configuration qui sont ou qui seraient purement bio. Là aussi, on est loin du nombre de magasins qu'on connaît en France, mais il y a des évolutions qui sont assez positives. On va le voir tout à l'heure, notamment quand on sera au profil du consommateur. La distribution est une distribution, vous le savez, et comme la consommation d'ailleurs atomisée, c'est le prochain slide, on est sur une polarisation. C'est à la fois atomisé et polarisé, puisque c'est quand même trois communautés qui sont leaders dans la localisation du bio en Espagne, que ce soit en termes de distribution ou en termes de consommation, c'est la Catalogne, Madrid et la communauté de Valence. La Catalogne avec des acteurs importants, le premier acteur vraiment bio qu'on pourrait considérer comme une des enseignes bio, comme celle que vous connaissez en France, à savoir Eco Veritas, est née en Catalogne et aujourd'hui s'étend dans toute l'Espagne, y compris à Madrid. Madrid, qui a évidemment, par la présence de Carrefour et d'autres enseignes, mais surtout Carrefour bio, qui se développe beaucoup autour du bio, nous avions… Et là, il y a eu des mouvements récents, dont nous parlera sans doute Clovis Évrard tout à l'heure. Il y a eu des velléités et une tendance même d'origine française à implanter une marque et une enseigne vraiment de magasins indépendants et qui se seraient construits en chaîne. Mais ça n'a pas fonctionné comme c'était prévu. Et aujourd'hui, l'acteur majeur autour de Madrid, en dehors du traditionnel magasin de proximité ou des chaînes que j'ai citées au-dessus qui se développent également à Madrid, il y a vraiment un centre de grande distribution. Communauté de Valence, on a quelques acteurs que vous connaissez qui sont Herbolario Navarro et certains d'entre vous sont présents, plusieurs magasins. Là, on est sur une chaîne moyenne avec, mais là aussi, 33 magasins, rien à voir avec les dizaines voire les centaines de magasins que l'on peut trouver sur une enseigne identique à Eco Veritas ou Herbolario Navarro ou même Tribu Wookie en France. On est vraiment sur des surfaces plus petites et moins nombreuses, mais qui sont en fait votre canal de spécialisation. Et ça sera vraiment dans ces trois régions que ça va se passer. Les régions qui consomment le plus, c'est pareil, c'est sans surprise, c'est plutôt la Catalogne, plutôt Madrid, Valence et l'Andalousie. C'est peut-être un peu plus surprenant, mais en termes de produits vraiment bio, on est sur une consommation forte en Catalogne. C'est vraiment le premier pôle. C'est sans doute dû aussi au profil du consommateur de produits bio, qui est quand même un consommateur plutôt aisé, plutôt urbain. Et la Catalogne, sans doute, parce qu'on est également sur un profil dans des villes, notamment dans une ville comme Barcelone, sur un profil très européen, donc un profil à la fois espagnol, mais aussi beaucoup d'étrangers, français, allemands, italiens, qui ont des habitudes de consommation un peu différentes et qui appellent d'autres choses. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, une atomisation du marché, mais quand même polarisée sur trois régions principales que vous allez devoir toucher si, effectivement, vous vous intéressez à notre marché. Donc, en termes de consommateurs, peut-être un mot sur l'évolution du consommateur ces dernières années, voire ces derniers mois. D'abord, on se rend compte que c'est un consommateur relativement jeune, non pas dans le sens de l'âge, mais un consommateur récent continue d'acquérir, en fait, le bio continue d'acquérir des adeptes, je l'ai dit tout à l'heure, de faire des adeptes. On est sur un consommateur qui… Il y a six consommateurs sur dix, pardon, qui ont commencé à acheter des produits bio ces cinq dernières années. Donc, on est encore en prise de conscience et en développement, visiblement, il y a encore de la marge de consommation. Je le disais tout à l'heure que 78 % des consommateurs de produits bio en Espagne sont issus, dit-on également, sur les dernières enquêtes de la classe moyenne haute. Ça veut dire simplement au pouvoir d'achat. Même si le panier moyen reste relativement moins élevé que dans d'autres pays, c'est quand même, notamment pour les produits plus sophistiqués, les produits plus adoutis. Je ne parle pas de fruits et légumes, je parle aussi de produits transformés, de plats cuisinés qui de plus en plus viennent aujourd'hui sur notre marché. On est sur un pouvoir d'achat un peu plus élevé. Donc là aussi, une répétition peut-être, mais qui est intéressante pour vous, je dirais, qui cherchez à pénétrer le marché, le consommateur espagnol est visiblement omnicanal. Il a l'habitude de passer par différents canaux pour effectuer ses achats et c'est assez logique aujourd'hui quand on regarde un petit peu comment évolue la distribution. J'ai parlé des chaînes bio, j'ai parlé de Carrefour et autres. On s'est rendu compte que les chaînes qui ont évolué le mieux, là je parle de tous produits confondus l'an dernier sont Aldi et Riddell par exemple. Pardon Clovis, mais c'est vrai, c'est comme ça. L'an dernier, c'est bien ces deux chaînes qui ont, et ça peut se comprendre pour des raisons que vous imaginez, de prix, et on voit aussi dans leur implantation urbaine, de proximité, une vraie volonté de toucher tous les consommateurs. Ces chaînes-là, évidemment, sont toutes, ces deux chaînes-là sont rentrées de plein fouet dans le bio. Donc toutes les deux proposent aujourd'hui une gamme bio qui fait que le consommateur, quand il cherche du bio, aujourd'hui, il le trouve non seulement en grande surface, mais il le trouve en grande surface de proximité. Ce qui est sans doute, ce qui est aussi une stratégie aujourd'hui de Carrefour qui s'est implantée de plus en plus en proximité urbaine avec des carrefours bio. Donc ça, Clovis va nous en parler. Mais donc, il est résolument omnicanal, ce consommateur va acheter des produits écologiques bio dans les hypermarchés et les supermarchés pour 72 % de consommateurs, 30 % visite régulièrement des magasins bio. Et la nouveauté, quand même, c'est que 9 % de consommateurs achètent aujourd'hui en ligne. Et ça, c'est évidemment aussi la progression en fait de, enfin, la progression, pardon, l'état sanitaire qui fait que à la fois les magasins traditionnels sont passés de l'offline à l'online et de toute façon, le consommateur espagnol, déjà fort rompu en fait à l'achat en ligne et dématérialisé, a tout simplement continué, il y a une continuité entre ces achats classiques et les achats bio. Alors là, j'avais mis une petite phrase quand on parle d'aliments sains, les magasins de produits bio et internet sont les principaux canaux alternatifs à l'AGD sur le marché espagnol. Oui, bon, c'est clair, on retourne volontiers aux magasins bio quand on ne passe pas par la grande distribution ou quand elle n'est pas approximée. Il y a évidemment pour d'autres types de produits bio, ça peut être de la cosmétose, ça peut être des compléments, il y a évidemment de la vente en pharmacie et puis sinon, c'est de la production directe, il y a beaucoup maintenant de marchés ou même de lieux en fait de collecte direct ou d'envoi direct de votre petite caisse hebdomadaire pour des produits bio mais là, on parle effectivement de produits non transformés alors que le reste était vraiment sur du produit transformé dont je répète qu'on le voit venir de plus en plus souvent sur notre marché et ça aussi, c'est une preuve de maturité, c'est intéressant d'entendre Karine et Jeff là-dessus, on est sur des produits sophistiqués, c'est intéressant effectivement aussi de parler tout à l'heure avec Joséphine Campagna sur les spécialités de fruits, les confitures qui sont des produits assez matures en fait et qu'au démarrage en fait, le consommateur espagnol n'avait pas l'habitude de consommer comme nous le faisons en France. Enfin, peut-être le dernier slide si je ne m'abuse, les tendances dans la consommation résolument croissance de la vente en ligne, on va acheter aussi bien l'alimentaire que le nombre alimentaire aujourd'hui notamment depuis 2020. Moi, j'ai vu apparaître en tous les cas, je ne sais pas ceux qui nous regardent mais j'ai vu apparaître plein de sites que je ne connaissais pas forcément en faisant notre préparation. On se rend compte qu'il y a à la fois des marketplaces, à la fois de vrais supermarchés bio mais vraiment tous produits confondus et toutes gammes confondues qui proposent aujourd'hui une diversité de produits intéressantes pour répondre à cette demande de la vente en ligne. On a eu un petit changement 2019-2020. 2019, on le disait tout à l'heure et je pense que Chloville va me suivre au moins là-dessus, consommation significative des ventes en grande distribution avec une légère baisse du canal spécialisé en 2019. C'est vrai que pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, on est parti en grande distrib et aussi parce que la grande distrib vend en ligne l'ensemble de ses produits et le bio en faisant partie, ce n'était pas très étonnant de constater cette croissance. 2020, il y a un petit changement visiblement dans la dernière enquête qui a été faite sur un canal spécialisé qui revient un petit peu, qui a connu plus de 6% de croissance à valeur. Sans doute qu'on n'avait plus envie de sortir, sans doute que les magasins bio étant en proximité, ça nous a permis de retrouver le chemin aussi de ces magasins et puis sans doute aussi que les magasins se sont achalandés un peu différemment parce que moi, j'ai vu arriver des produits que je ne voyais pas avant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré le panier, malgré tout ce qu'on vient de dire, ce qui est déterminant en Espagne, ce n'est pas le prix en fait. On vend les produits, en tous les cas les produits français, on a tendance à les retrouver à des prix équivalents à ce qui se fait en France. C'est souvent les volumes selon les canaux à travers lesquels vous passez. Tout le monde n'est pas fait pour la grande distribution qui demande de gros volumes, mais quand on est en distribution spécialisée, on est sur une atomisation qui fait qu'on n'a pas forcément au rendez-vous les volumes qu'on aimerait avoir ou qu'on a parfois en France avec les grandes enseignes ou les enseignes avec lesquelles on travaille. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et peut-être travailler avec de nouveaux acteurs. J'ai repéré un acteur, j'avoue que j'ai besoin de l'analyser encore un peu plus, Écoplaça, on se rend compte aussi qu'il y a des acteurs qui se diversifient en B2B, qui sont vraiment des majoristas aujourd'hui, des gros importateurs ou distributeurs de produits vers le professionnel et qui peuvent peut-être être à terme une réponse à ces problématiques de volume. On est nous-mêmes en étude à ce marché avec Christelle et on va vous amener vers de nouvelles choses et voir un peu comment on peut vous aider à pénétrer en fait ce marché. Sinon, en termes de tendance de mode de consommation, beaucoup de vrac, on commence à avoir beaucoup de vrac, on commence à avoir des produits, je répète un peu plus, là on est évidemment sur la tendance gluten-free, il y a quand même quelques marques françaises aussi qui perdent, c'est pas mal. On est sur un consommateur quand même qui suit la tendance européenne mais qui est effectivement un suiveur plutôt qu'un leader, là clairement les marchés leaders sont ceux que vous connaissez et dont vous faites partie d'ailleurs. Mais il y a des choses qui bougent et je crois que ça vaut le coup en tous les cas d'essayer, mais essayer, ça veut dire venir une fois, deux fois, trois fois, j'ai tendance à dire que le marché espagnol est un marché du temps long et du long temps, c'est-à-dire si vous voulez rester longtemps, ça va vous prendre un peu de temps et je pense que nos témoins vont nous encourager dans ce sens. En tous les cas, nous on est là pour vous accompagner dans ce sens et de partager avec vous ces éléments. Je vais laisser la parole à Christelle et surtout à nos invités. Merci beaucoup et à très bientôt pour les questions. Merci Véronique. Du coup, ça me sert de transition pour la suite. Maintenant, on va passer au côté un petit peu plus opérationnel et terrain. Je vais laisser la parole aux intervenants. On va commencer par Confit Provence. La marque est représentée par Joséphine Campagna qui est export-coordinateur chez Confit Provence. Confit Provence, c'est un confiturier en fabriquant de confitures et de spécialité de fruits. Vous allez voir que la petite particularité de l'entreprise, c'est qu'il propose différents produits pour différents univers et différents distributeurs. d'où le challenge encore plus intéressant à l'export. Je laisse la parole à Joséphine. Merci. Bonjour à tous et à 32 participants. Je ne vois pas les visages, mais bon, voilà. Effectivement, je suis Joséphine Campagna. Je suis dans la société Confit Provence depuis deux ans et demi. L'export, c'est un travail de très longue haleine. On le sait tous et c'est loin d'être facile, mais voilà. Donc, rapidement, je vais parler un petit peu de notre histoire, savoir qui est la société, des produits que l'on propose, des univers que l'on a, on va dire, les trois réseaux de distribution en fonction des marques que l'on a. Et je vais partager un petit peu et expliquer notre partenariat avec la CCI. Et voilà, et tout ce travail de Véronique disait il faut venir une fois, deux fois, trois fois. Oui, oui, c'est compliqué. Mais bon, il faut s'accrocher et il y a des succès au bout. Voilà, des succès qui sont là pour grandir, on l'espère. Donc, voilà, pour expliquer un petit peu, la société a une quarantaine d'années. Elle a été créée par M. Le Poutre Dominique et c'est son fils qui aujourd'hui gère. Donc, c'est totalement familial. On est à peu près 25 personnes. On travaille à l'export, on fait un chiffre d'affaires de 6,5 millions à peu près. Voilà, c'est une petite structure en fait. Mais on travaille déjà à l'export de façon, aussi bien sur la partie européenne qu'en grand export sur le Canada, sur Taïwan ou sur la Nouvelle-Calédonie. Voilà, il y a des flux comme ça. Ce qui est important au niveau de la société, donc confiturier, certes, depuis 40 ans, ce qui est important, c'est qu'il y a deux dates importantes que j'aime mettre en avant parce que ça parle. Donc, en 1989, comme vous pouvez le voir sur le slide, M. Le Poutre a voulu faire des confitures moins sucrées. C'était le démarrage de, non pas du manger sain parce qu'on mange sain depuis toujours et peut-être plus avant qu'aujourd'hui, mais je veux dire au niveau de la confiture, c'est du moins sucré. Donc, il a mis en place les préparations fruitières allégées en sucre que l'on continue à vendre aujourd'hui et qui se vendent correctement. Je vous expliquerai après les deux produits que ça concerne. Ensuite, en 1994, on a été le premier confiturier français à avoir eu la certification bio. Alors ça, c'est important, on le met bien en avant, ça fait plus d'une génération et ça nous a permis d'avoir de jolis succès parce que, par exemple, sur le réseau bio, aujourd'hui, on travaille avec Biocop depuis pratiquement 25 ans. Donc ça, c'est important. On est… Voilà. Donc ça, c'est sur la partie… La partie… Juste pour nous présenter brièvement. Voilà. Donc, alors on a deux slides et on les a regroupés en une, alors peut-être que ça fait un petit peu… Voilà. Je vais plutôt commencer par les produits parce que je vous en parlais donc ça sera plus facile. Alors, de la confiture extra et donc les alléger en question et moins… Alors, la confiture est réglementée, ça veut dire qu'une confiture, c'est du moitié sucre, moitié fruit, moitié fruit, moitié sucre, et dans les 65% de fruits, on ne peut pas l'appeler confiture parce qu'il y a plus de fruits que dans la réglementation de la confiture à proprement parler. Donc, on a la spécialité de fruits 65%, où il y a moins de sucre effectivement, et on a la confiture allégée 100% à base de fruits parce que le sucre de canne est remplacé par du jus de raisin. Voilà. Donc, il y a moins de calories, l'indice glycémique est moindre. Pour information, on travaille sur l'Italie et en Italie, ces confitures-là sont vendues en pharmacie. On travaille avec eux depuis une quinzaine d'années ou un petit peu plus et c'est vraiment vendu en pharmacie parce que l'indice glycémique est moindre et que c'est meilleur pour la santé quand il y a un petit peu moins de sucre. Voilà. Donc, ces trois produits, on a quatre marques qui sont dispatchées en fonction de trois réseaux de distribution et pas toutes les marques ont l'ensemble des trois produits. C'est ça que je voulais dire. Donc, on travaille, le chiffre d'affaires de la société, il est en gros moitié réseau spécialisé bio comme des magasins, comme je vous en ai cité tout à l'heure, et moitié réseau GMS, grande distribution, grande et moyenne surface. Donc, la marque qui va dans le réseau spécialisé bio, elle s'appelle Confit de Provence comme le nom de la société. Voilà. On a changé le logo l'année dernière, par exemple. Avant, il y a marqué certifié bio depuis. On a marqué engagé bio depuis. Ce n'est pas qu'une question de papier où on met une étiquette, enfin un tampon en disant OK, c'est bon, vous avez la certification. c'est vraiment un engagement de tous les jours et voilà. Donc, c'était important de communiquer sur tout ça. Au niveau réseau spécialisé, réseau GMS, on a donc Confit de Provence, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, a exactement les trois produits. Aussi bien la confiture extra que les 65, que les 100%. Sur le réseau GMS, on travaille avec la marque Verger des Alpies. Ici, je n'ai présenté que le bio parce qu'on ne va pas parler d'autre chose, mais il y a aussi du conventionnel sur le verger des Alpies. Donc, Verger bio et confiture. Alors, Verger bio ne concerne que la confiture extra et ensuite, pour le confiturel, c'est le nom de la marque pour les 65 et les 100%. Il faut savoir que un de nos principaux clients, si ce n'est le premier, s'appelle Carrefour. Donc, voilà. Mais il n'y a pas que. Et c'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires qui est fait en GMS. Et on a les réseaux délicatés saines avec la marque Les Merveilles en Provence. Et c'est tout nouveau parce que ça date de cette année que cette marque-là soit dupliquée en bio. Et pour Les Merveilles en Provence, ça n'est… On fait la confiture extra. Pour l'instant, on ne fait pas le réseau… Les confitures allégées. Voilà. Voilà. En gros, pour la présentation de la société et des produits. Il y aurait beaucoup à dire, mais là, c'est juste une petite présentation. Alors, en ce qui concerne le partage d'expériences concernant le marché espagnol. Je suis là depuis deux ans et demi, en fait. Et la personne qui était là avant moi a participé à deux B2Bio en présentiel. Et elle a rencontré donc des partenaires, des distributeurs. Quand je suis arrivée, j'ai un petit peu mis sur la table tout ce qui avait été fait. Et j'ai décidé de contacter les personnes qui avaient été rencontrées pour essayer de travailler. C'est un travail de très, très longue haleine. Donc, j'ai travaillé un petit peu sur ça. En avril 2019, j'avais vu qu'il y avait un salon bio à Barcelone. Donc, je m'y suis rendue. Et en amont, j'avais essayé de prendre des rendez-vous avec des personnes qui avaient déjà été visitées. Donc, j'ai rencontré des gens là-bas. Donc, à EcoSalute, j'ai vu la présentation comme l'avait faite de la CCI. Et c'était Bastien Welpa qui l'avait fait à ce moment-là. Il y avait aussi des intervenants. Donc, j'ai pris contact aussi avec des intervenants qui étaient des distributeurs espagnols aussi, une personne de Barcelone, là. Bon, je ne vais pas citer, je ne sais pas, c'était Obio, par exemple. Voilà, là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je suis allée à Barcelone, ce que j'ai fait aussi, c'est organiser mes rendez-vous pour aller dans les supermarchés et dans les enseignes pour aller voir ce qui se faisait sur place. C'est-à-dire que j'ai quadrillé la ville en me disant je vais aller chez EcoVéritas, regarder les confitures qu'il y a, regarder les concurrents qui sont là, regarder les prix, tout relever pour après savoir exactement ce que proposait EcoVéritas, tout comme Walkie qui a été cité, tout comme Obio qui avait un magasin qui aujourd'hui en a deux, enfin tout ça pour essayer de comprendre un petit peu le marché espagnol sur la pub. Voilà. Je parlais de EcoSalud parce que en parallèle, il y a eu une NatExpo pas en parallèle puisque ça c'était en avril, il y a eu une NatExpo à Paris et EcoSalud et NatExpo on travaillait ensemble. C'est-à-dire qu'au NatExpo il y a eu des expositions aussi, des exposants qui venaient d'Espagne au niveau du bio et tout ça. Et donc à NatExpo aussi, il y a eu Bastien Welpa était là, la CCI était là et donc suite aux visites que j'avais faites, j'ai vu des personnes, j'ai rencontré physiquement des personnes au NatExpo. Et c'est comme ça au bout d'assez longtemps qu'on a eu un succès avec une enseigne de Valence qui a été nommée par Véronique tout à l'heure et qui était la première qui a été citée à savoir Errolagio Navarro qui est un herboriste depuis près de 200 ans. C'est une enseigne assez intéressante de par ça. Donc on a démarré un petit courant d'affaires. Tout est progressif et tout est… Voilà. Voilà. Je voulais aussi parler parce que ça n'a pas été dit mais effectivement il y a le B2Bio. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'année dernière au mois de novembre on a participé au B2Bio. J'ai donné suite à la proposition de la CCI et on ne l'a pas fait en présentiel on l'a fait en visio et là aussi il y avait des rencontres intéressantes. donc je n'aime pas vendre la peau de l'ours on va dire donc je ne parle pas. J'espère que un rendez-vous donnera suite. Voilà. On verra. Je le dirai quand ce sera fait. Voilà. Ce que je… Véronique n'en a pas parlé Christelle non plus mais donc il y a la vitrine bio de la CCI franco-espagnole et ça je pense que c'est très intéressant ça démarre c'est à venir mais ça permettra effectivement comme disait Christelle hier d'atteindre les près de 450 distributeurs ou enfin les contacts que vous avez et ça je pense que c'est très intéressant pour pouvoir avoir une visibilité en Espagne. Voilà. Je voulais aussi dire que c'est important de pouvoir suivre le bio en Espagne et de ce fait en pianotant aussi en regardant je me suis inscrite à un magazine enfin une newsletter de la presse espagnole et qui est gratuite c'est le magazine Écosalou et qui est intéressant et qui explique un petit peu le bio en Espagne donc ça c'est pertinent c'est intéressant quoi et c'est comme ça en regardant l'autre jour que j'ai vu qu'il y avait le prochain salon Biocultura à Barcelone alors c'est vrai qu'avant il s'appelait Écosalou alors je suppose que c'est un nouveau ça je sais pas je demande à Véronique ou à Christelle je sais pas il s'appelle Biocultura alors c'est un salon différent Joséphine ouais assez différent d'accord Écosalou c'est vraiment orienté Saloud c'est intéressant pour faire des distributeurs c'est vrai c'est un bon tuyau pour vous qui cherchez pour ceux qui cherchent voilà et Saloud il y a pas mal de distribution et aussi de la fabrication évidemment locale mais Biocultura c'est vraiment un B2C et on est vraiment dans la vente en fait de produits l'Écosalou on est plutôt sur des professionnels d'accord d'accord et Biocultura on est plutôt sur des particuliers vous pouvez aller d'accord 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 mais Joséphine peut-être en termes de conseils moi j'entends s'informer aller sur des salons pour vous aujourd'hui le marché français par rapport au marché espagnol est plutôt l'inverse c'est quoi vos conseils aux gens qui nous écoutent aux entreprises c'est vrai que comme vous le disiez tout à l'heure il est totalement différent quoi en France c'est assez structuré au niveau de des réseaux de spécialisés bio vous avez beaucoup de magasins sur quelques enseignes mais en quantité de nombreux magasins donc lorsque vous lorsque vous donnez suite avec avec de grandes enseignes en France c'est distribué avec un volume intéressant l'exemple c'est que lorsque je suis allée à Barcelone à l'Écosaloud que j'ai rencontré une enseigne qui avait un magasin relativement important sur Barcelone qui avait en prévision d'en ouvrir un deuxième là où ça coince parce qu'au début c'était intéressant mais là où ça coince c'est au niveau des volumes et surtout des étiquettes parce que chacun a un volume minimum si on se dit que c'est une palette l'équivalent de temps de pot ou je ne sais quoi au niveau confiture là je parle mais c'est l'étiquetage il faut le faire en espagnol et pour faire un étiquetage en espagnol il faut avoir un volume relativement important et des fois ça peut coincer à ce niveau là ça peut coincer à ce niveau là mais il faut être souple aussi après tout dépend de la structure de la société de l'importance de la société mais il faut être relativement souple pour justement offrir ça de la souplesse au niveau de l'étiquetage et voilà mais beaucoup de travail beaucoup de et puis tout dépend également du produit on est dans un vous le disiez vous-même on est dans un dans un marché qui est qui est mûr au niveau du produit que moi je vends quoi et c'est relativement ça n'est pas simple voilà pour utiliser des mots pas trop négatifs oui mûr et pas forcément culturellement acquis à votre produit aussi vous avez une double difficulté on est sur un marché c'est vrai mais vous avez beaucoup de chance quand même parce que vous avez peut-être on peut explorer d'autres types de canaux le canal gourmet qui aujourd'hui peut c'est ça des produits délicates saines intégrés en fait du bio on aura toujours le problème de volume mais c'est vrai qu'on peut diversifier en fait les canaux ça c'est clair et réfléchir un peu un positionnement un peu différent le spécialisé ne suffira jamais le gourmet traditionnel peut aujourd'hui pour se différencer pour répondre aux consommateurs intégrer des produits de qualité qui à l'origine sont effectivement délicates et ça on le voit aussi et ceux qui veulent rentrer chez Corte Inglace ou Well Corte Inglace qu'on n'a pas cité généralement les marques rentrent au rayon gourmet elles rentrent très peu c'est vrai c'est vrai aux distributions classiques donc c'est observer le marché prendre du recul et jouer vraiment tous les canaux c'est ça c'est ce que j'entends dans ce que dit Joséphine ce matin tout à fait et donc ce qui a été accepté enfin ce qui ce qui a plu aussi par rapport à ce qu'on proposait c'est justement ces allégés et aussi et ça c'est important parce que les mentalités changent c'est qu'on a un format de peau qui est de 370 grammes mais on fit aussi du format familial et aujourd'hui quand on parle d'économie d'emballage il est préférable peut-être d'acheter un pot un peu plus gros que de consommer plus de 3 voilà et ça ça parle aussi ça parle aux personnes qui font peut-être un réseau spécialisé bio après avoir notre objectif évidemment c'est de pouvoir vendre dans les 3 canaux cités quoi et de se développer dans ça donc mais c'est un travail de longue haleine voilà il faut s'accrocher c'est un petit peu tout le challenge de conflit je vous remercie Joséphine pour votre témoignage ce que je voulais souligner moi vraiment dans ce que vous avez dit au niveau des conseils c'est vraiment de vous renseigner sur le marché et d'être présent et de regarder ce qui se fait un petit peu dans les magasins ça c'est super important et aussi la presse parce qu'au final la presse spécialisée on peut trouver pas mal d'informations effectivement sur les salons en cours donc merci c'était très intéressant on va poursuivre le second témoignage avec Camille Ferreiro donc qui représente la marque Karine et Jeff donc Camille est responsable d'export clientèle chez Karine et Jeff donc là la petite particularité donc ils proposent des plats cuisinés biologiques et végétariens et donc là ils sont déjà présents à l'export dans plusieurs pays et c'est en cours pour l'Espagne donc je vais laisser Camille présenter un petit peu leur stratégie et les conseils qu'ils peuvent vous apporter pour se lancer sur le marché espagnol Merci beaucoup Christelle donc merci de me laisser témoigner sur mon expérience à B2Bio donc par rapport aux deux autres intervenants je suis arrivée plutôt récemment dans l'entreprise Karine et Jeff donc en septembre on est une entreprise qui a été créée en 2000 donc qui est plutôt ancienne on est toujours une PME et comme l'a souligné Christelle on fabrique des plats préparés biologiques 100% végétariens et à 80% on va dire végan toujours dans des bocaux on met vraiment en avant dans notre communication le légume au naturel c'est notre volonté comme l'a dit Christelle donc également on est présent sur de nombreux pays à l'export en Europe et c'est pourquoi on a aussi voulu tendre à aller vers l'Espagne puisqu'on est basé dans le sud de la France à Toulouse et c'était un petit peu l'évidence de se tourner vers ce pays qui est plutôt limitrophe et vraisemblablement avec un peu la même culture sudiste on a beaucoup de produits donc une gamme d'à peu près 110 références sur l'assortiment en français pour le marché espagnol on a décidé de réduire vraiment cet assortiment en proposant notre on va dire un 20-80 pour le marché espagnol et portugais on a fait une sélection de 20 références sur nos 9 gammes on a essayé de proposer un petit peu un petit peu de tout ça se base sur des céréales cuisiner nos soupes des recettes du terroir des recettes du monde puisque la marque Karine et Jeff se base essentiellement sur les voyages puisque Karine Tardon et Jeff Marie sont des globetrotters donc toutes nos recettes sont inspirées de leur voyage et on a essayé de proposer aux clients espagnols des recettes un petit peu plus exotiques on va dire plutôt que de la ratatouille de la soupe provinciale des gazpacho ils savent faire donc c'est pas le créneau sur lequel on a voulu aller donc là je vais parler un petit peu de la stratégie qu'on a eue qu'on a pas forcément construite avec notre directeur commercial on a essayé déjà de pénétrer le marché de par la proximité du pays les rencontres B2Bio nous ont permis d'essayer déjà de voir comment se positionner nos produits comment a été perçu la marque et ça a été plutôt bénéfique que le salon soit digitalisé parce que ça nous a permis de pouvoir toucher les trois régions qui avaient été citées dans la présentation et de pouvoir rencontrer des acheteurs des zones à fort potentiel donc la Catalogne Balance et Madrid donc là cette année on part sur une découverte pays j'ai eu de bons retours suite à nos échanges au salon B2Bio je suis vraiment en recherche du bon partenaire plutôt qu'un focus essentiel sur l'Espagne puisque je m'occupe de beaucoup de pays européens et mondiaux donc là pour moi la priorité c'est de trouver le bon partenaire qui va couvrir le bon réseau et de voir comment sont perçus nos produits puisque j'ai déjà eu des retours sur les saveurs de nos recettes et peut-être essayer de voir comment pouvoir réajuster puisqu'on a développé des étiquettes donc tout ça n'est pas figé cette première année c'est vraiment la découverte avec les prospects et les clients qu'on va potentiellement avoir et en termes de conseils moi je préconise la participation au salon qui soit online bon cette année c'est un petit peu compliqué d'être en physique on va dire et d'être présent en rencontre B2B de s'informer avec des webinaires comme vous en faites occasionnellement et vraiment de de s'appuyer sur les partenaires locaux français moi j'étais beaucoup en contact avec Eva votre prédécentrice avant les rencontres B2Bio pour de la veille réglementaire pour toutes ces questions là on a vraiment eu un bon soutien comprendre le réseau voilà donc ça ce sont mes conseils et et j'espère qu'on aura de très belles retombées de part B2Bio mais j'ai bon espoir ça s'est très bien passé donc voilà super écoutez merci beaucoup Camille on vous le souhaite j'espère que ça va se concrétiser pour Karine et Jeff en tout cas ce qu'on peut retenir aussi de vos conseils c'est enfin moi ce que je retiens c'est vraiment de trouver le bon partenaire et ça c'est vraiment intéressant c'est vrai qu'il faut oui on veut se lancer sur l'Espagne mais il faut savoir chez qui vous voulez distribuer vos produits et quel va être le partenaire qui sera vous accompagner dans le lancement sur le marché espagnol c'est beaucoup plus efficient pour la suite voilà c'est appuyer sur un partenaire plutôt que d'en avoir beaucoup généralement il n'y a pas plus connaisseur du marché que quand on y est donc je fais confiance à mes partenaires et voilà exactement et aussi ce que vous avez dit au niveau de l'adaptation de l'offre au marché ça aussi c'est très important de bien regarder quel produit pourrait plaire parce qu'effectivement le gazpacho ou la ratatouille bah oui en Espagne c'est pas forcément les produits qui vont être le plus intéressant ou bien penser à tout ça à l'offre au produit que vous voulez exporter on a une première question Christelle qu'on peut prendre maintenant peut-être qui est de dire est-ce que vous travaillez et ça vaut pour les deux je pense à la fois pour Joséphine et pour Camille est-ce que vous travaillez avec des importateurs ou est-ce que vous travaillez directement avec des clients donc ou les enseignes en direct c'est une question qui nous a été posée c'est vrai qu'on peut on peut se poser la question quel choix vous avez fait et ou comment est-ce que vous le voyez à défaut d'avoir fait un choix encore parce que ouais par exemple on a on a commencé avec l'enseigne avec laquelle on a on a commencé elle le distribue directement voilà mais c'est vrai que l'idée l'exclusivité pour l'instant on n'a pas on ne donne pas l'exclusivité et l'idée maintenant c'est peut-être d'avoir un importateur effectivement et et comme vous disiez que c'était assez régionalisé au niveau de l'Espagne essayer de en étant déjà un petit peu présent même si l'enseigne en question a des magasins un petit peu partout l'idée étant d'être sur la Catalogne voilà et et un importateur peut avoir des clients un petit peu partout mais voilà l'idée c'est d'être en Catalogne quoi mais il restera régionalisé c'est-à-dire que la problématique de la régionalisation un distributeur national à moins de valider un peu ce que j'ai trouvé après en plus maintenant en digital en plateforme etc ça c'est une piste qu'il faut qu'on étudie sérieusement mais sinon je dirais un distributeur traditionnel ou un importateur ce qu'on appellerait un importateur resterait quand même relativement régional et il y a la problématique du canal c'est-à-dire qu'il ne touchera jamais tous les canaux donc je ne sais pas ce que vous en pensez peut-être que Camille sur la partie comment vous pensez traiter ça alors sur la Catalogne on risque très fortement de travailler avec un importateur grossiste qui va distribuer puisqu'il y a beaucoup de petites chaînes et c'est plus simple de passer pour avoir des volumes déjà ne serait-ce que ça après tout dépend l'interlocuteur tout dépend si demain on est approché par une chaîne comme Veritas voilà on passe en direct ça dépend c'est à étudier mais c'est vrai que sur la Catalogne moi je préférais passer avec un importateur grossiste pour pouvoir être présent un peu partout et déjà avoir cet appui de connaissance du réseau parce que moi j'ai mon listine des chaînes dans lesquelles j'aimerais être présente ou bio voilà mais passer en direct ça n'a pas réellement de valeur dans le sens où c'est coûteux pour les appro pour les volumes donc je fais ce choix très bien c'est intéressant merci très bien vous pouvez poser vos questions sur le chat excuse-moi Christelle vous pouvez poser vos questions sur le chat n'hésitez pas ok donc on va terminer la partie témoignage avec la vision distributeur avec le témoignage du coup de Chloïs Évrard de Carrefour donc Chloïs est chef de produit bio chez Carrefour Madrid donc je vous laisse la parole Chloïs bonjour à toutes et à tous je vais me présenter rapidement je m'appelle Chloïs Évard je suis chef de produit sur la MDD bio de chez Carrefour donc ça fait deux ans et demi que je gère cette catégorie sur le marché espagnol alors du coup j'ai organisé ma présentation en trois parties la première une brève présentation du bio en Espagne donc comme ce qui a déjà été dit le marché bio en Espagne en valeur est très inférieur à celui de la France sur du PGC donc l'alimentation emballée et la cosmétique et la droguerie on est sur aux alentours de 500 millions d'euros donc ce qui représente plus ou moins 15 fois moins que la France une différence majeure avec la France c'est c'est un marché où le canal généraliste et comme ça a été dit avant Carrefour, Aldi et Lidl qui sont les principaux acteurs occupent une part beaucoup plus importante face aux réseaux spécialisés que dans un pays comme la France où vous avez des chaînes des chaînes spé qui sont très très importants comme YoCorp ou Naturalia alors qu'en fait en Espagne la très grande majorité du bio se vendent dans des chaînes généralistes Concernant la répartition marge nationale marge de distributeurs l'Espagne est un pays de marge de distributeurs très clairement que ce soit sur le bio ou sur le conventionnel parce que vous avez une très forte pression sur les prix donc ça c'est le premier point attractif de la MDD face à la MN surtout en fait en raison de la crise du Covid des taux de croissance qui étaient de 27% sur le PGC bio en 2020 on va avoir on va passer un taux de croissance prévu aux entours de 10% ce qui représente un ralentissement qui est très important et surtout en fait il est extrêmement visible à partir du mois d'avril donc a priori c'est quelque chose qui va fortement impacter le marché bio au moins tout le temps que dureront les restrictions sanitaires et aussi la crise économique liée au Covid également ce qui favorise énormément la MDD face à la marque nationale en Espagne c'est parce qu'en fait les principaux acteurs de ce marché là de la grande distribution que ce soit en conventionnel ou en bio sont des distributeurs qui travaillent quasiment leur marque ici en Espagne le principal distributeur c'est Mercadona qui possède plus ou moins 20% du marché nous travaillent à 80% que ces marques et pour revenir spécifiquement au bio on n'a que de la MDD chez Aldi et Lidl et parallèlement à ça chez Carrefour on a une politique qu'on essaie d'impulser depuis 2017 et l'arrivée d'Alexandre Bompard qui essaie de favoriser la croissance de la MDD chez Carrefour pour arriver à une part d'interdéventes à l'horizon 2022 ça est suivante s'il vous plaît alors du coup chez Carrefour donc nous MN plus MDD on travaille environ un peu plus de 2000 références donc le tableau que vous voyez à droite c'est le nombre de références disponibles pour chaque enseigne et en fait pour que vous voyez aussi j'ai mis la différence entre le mois de janvier et le mois de décembre parce que la tendance qu'on a en ce moment chez Carrefour c'est une diminution de l'offre au bio c'est à dire qu'on garde un assortiment qui soit aussi large mais avec une moindre profondeur pour en fait simplifier l'offre et aussi faire un peu un tri entre les références qui fonctionnent et qui vont rester en magasin et les références qui vont être arrêtées de ces 2000 références là 355 sont de marques de distributeurs PGC alors chez Carrefour la marque la plus connue en MDD bio c'est bien sûr Carrefour bio mais on travaille aussi différentes marques pour des catégories spécifiques de produits donc par exemple on a les marques Carrefour bio pour l'alimentation générale Carrefour baby bio pour l'alimentation pour nourrissons et la yédo pour la catégorie des vins Carrefour eco-planète pour la droguerie et Nectaroc bio et Carrefour soft bio pour la parfumerie alors si on regarde cette fois les chiffres des ventes bio chez Carrefour sur du PGC plus produits frais on se situe aux apposants autour de 115 millions d'euros ce qui représente une présence de 18% par rapport à 2019 et du coup comme je vous l'ai mentionné Carrefour en fait est dans une politique de diversification de la MDD pour faire augmenter la participation sur le total des ventes et à l'heure actuelle la MDD bio représente déjà un tiers des ventes qu'on fait et c'est une part qui est en forte croissance depuis deux ans il me semble qu'en 2018 on était plutôt aux alentours de 26% et du coup on arrive à un tiers à la fin de 2020 et si on voit les ventes en valeur absolue ça représente plus ou moins doublement des ventes de MDD des bio chez Carrefour alors du coup la façon dont on travaille le bio se fait de trois façons différentes il faut savoir que Carrefour est principalement chez nous en fait la vente se fait principalement sur le format hyper ce qui représente en bio environ 80% des ventes on a autour un peu plus de 220 points de vente sur le format sur le format market où on dispose d'environ 115 magasins on fait 15% des ventes et les 5% restants et vient du format proxy où sont les enseignes express et les 4 magasins Carrefour bio alors du coup ce que je voulais vous montrer c'est la phase comment nous on travaille les références bio au magasin selon l'espace disponible dans les différents magasins on va avoir plusieurs modèles d'intégration des produits bio dans le linéaire sur les sur les sur les sur les magasins où on a le moins de place disponible nous on travaille les références en fait le bio comment dire mis en évidence au sein de leur de leur catégorie c'est à dire qu'en fait on implante le bio au sein des références conventionnelles donc ça c'est ça c'est une approche qui est relativement minoritaire on la travaille uniquement dans les magasins où on dispose le moins d'espace et c'est pas c'est pas une approche qui est amenée à se développer ensuite dans les magasins où on a plus d'espace le modèle et c'est aussi le modèle le plus courant nous on va réserver au bio une allée complète donc le nombre de références augmente sensiblement et surtout vis-à-vis du point de vue consommateur ça permet de rendre le processus d'achat beaucoup plus simple et c'est quelque chose qui est assez on a des retours très positifs de la part de nos clients sur le concept du bio regroupé au sein des magasins donc ça c'est un format qu'on travaille dans 169 magasins donc comme je vous l'ai dit on a un peu plus de 220 hyper en Espagne donc ça représente la grande majorité des cas de figure et enfin le modèle qui est le plus développé c'est ce qu'on appelle le shopping shop c'est-à-dire c'est une sorte de zone ou de corner bio au sein des hyper où donc on a on a également une offre de produits frais donc je ne sais pas si ça se voit très bien sur la photo donc le rayon bio ne travaille que des références de PGC alors qu'en fait dans le shopping shop on va regrouper à la fois le PGC et également les produits frais et surtout les magasins qui disposent d'un shopping shop ce sont également ceux où on peut avoir une double implantation du bio c'est-à-dire à la fois dans le shopping shop pour les personnes qui souhaitent se diriger vers la catégorie bio pour y faire la majorité de leurs achats et également au sein du linéaire conventionnel c'est-à-dire qu'en fait on va toucher deux types de clients différents et le modèle shopping shop c'est celui qui est le plus amené à se développer à l'avenir mais pour l'instant on est plutôt sur l'informe à rayon bio Est-ce que Lovice on arrive à la fin du webinaire donc on va essayer d'accélérer un tout petit peu D'accord alors du coup concernant la MDD les principaux axes de développement qu'on a c'est d'une part l'amélioration des coûts de la sortie actuelle parce que l'ambition de Carrefour c'est la démocratisation du bio donc ça passe aussi par une amélioration des prix de vente aux clients et la tendance ça va être la poursuite de l'élargissement de notre offre sur les produits où on a des volumes suffisants pour faire de la MDD et qu'on ne couvre pas à l'heure actuelle tandis qu'en fait sur la marque nationale on va avoir une tendance vers l'entrée de gamme avec la crise du Covid donc pour essayer de ne pas perdre ce client bio impacté par la crise du Covid et de plus en plus outre l'aspect spécifiquement bio on va avoir de plus en plus de références bio et durables et donc si vous regardez le graphique à droite vous verrez qu'en nombre de références la MDD représente une toute petite minorité des références qu'on travaille mais elle est très fortement surreprésentée au sein des ventes qu'on fait et du coup cette part est amenée à grandir et une chose qui peut être assez surprenante c'est les marques généralistes qui se taillent la part du gâteau des ventes face aux marques spécialisées qui elles vendent plutôt moins que ce qu'on pourrait s'y attendre et donc pour terminer sur le sujet MDD mes conseils pour des entreprises qui veulent s'importent en Espagne sur de la MDD spécifiquement mon premier conseil c'est assurez-vous d'être prêt avant de commencer à démarcher des potentiels clients parce que par exemple beaucoup d'entreprises qui sont au cours des certifications IFS par exemple me contactent parfois sauf que en général l'IFS prend énormément de retard par rapport aux dates prévues et autres problèmes et du coup ça fait qu'en fait les projets ne peuvent pas commencer en temps assurez-vous d'avoir toutes les certifications dont vous aurez potentiellement besoin avant de commencer à démarcher mon second conseil c'est de commencer avec un limité de référence à la fois quand vous commencez à vous lancer dans le marché de la MDZ mon expérience personnelle c'est c'est que en fait un développement de MDD pour une entreprise qui n'en a jamais fait avant est un processus très complexe et en fait il est souvent préférable de se limiter un petit nombre de références pour commencer et ne pas être submergé et enfin mon dernier conseil c'est penser à la vie du produit après le lancement donc ça pour moi c'est quelque chose qui est primordial c'est qu'une fois que le produit est lancé c'est quelque chose de très important d'être capable d'assurer la logistique fluide avec des comptes de services un contrôle qualité capable de résoudre les différents problèmes et enfin essayer d'améliorer continuellement vos produits de les proposer à vos clients actuels pour que vos clients comptent avec vous dans le futur parce qu'en général une référence qu'on lance avec un fournisseur et qui une fois lancé nous donne beaucoup de problèmes en général c'est quelque chose qui peut impacter votre capacité future à participer à des dernières d'or merci beaucoup pour vos conseils Clovis c'est très intéressant d'avoir aussi la vision du distributeur je vais conclure rapidement vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions je vois qu'on en a déjà qui apparaissent juste pour clôturer sur les conseils ce qu'on peut retenir c'est de bien se contenir sur le marché rendez-vous sur place regardez un petit peu ce qui se fait comme le disait Joséphine n'hésitez pas à tester et retester c'est pas parce que vous venez une fois que ça ne fonctionne pas que ça ne va jamais fonctionner évidemment pour persévérer un petit peu le marché espagnol il a ses particularités il est plus petit que le marché français donc voilà il ne faut pas hésiter à retenter l'expérience travaillez aussi sur votre réseau n'hésitez pas à participer à des webinaires comme aujourd'hui entourez-vous trouvez le bon partenaire comme vous le disiez Camille c'est très important pour préparer votre lancement sur le marché espagnol et n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner par divers organismes vous pouvez très bien vous solliciter nous mais voilà on n'est pas les seuls et surtout soyez visibles sur le marché espagnol rendez-vous sur place faites-vous votre réseau comme vous le disiez et trouver toutes les solutions possibles pour qu'on parle de vous en Espagne ça vous permettra aussi de tester un petit peu vos produits si vous voulez en savoir plus sur nos solutions d'accompagnement vous avez je vous ai mis les deux sites tout canal bio donc c'est la e-vitrine dont on vous parlait un petit peu plus tôt vous pouvez exposer vos produits français en Espagne justement tester le marché et vous rendre visible auprès des distributeurs et vous avez des informations aussi sur le site bio.com maintenant on va répondre aux questions alors il y a beaucoup de questions quand même assez pointues en tous les cas qui vont prendre du temps je me demande si on n'aurait pas intérêt à les soumettre à nos intervenants et les mettre sur notre site en fait tout canal bio.com et que vous les retrouviez que vous retrouviez les réponses là-bas et qu'on les envoie aux participants en fait on a une question sur l'étiquetage en fait l'étiquetage en espagnol ou contre étiquette cuide comment c'est perçu on a une question sur la stratégie de Carrefour bio vis-à-vis des produits non transformés et du vrac quelle tendance et puis on a des questions sur les certifications les plus demandées pour lancer un produit bio MDD dans le fou est-ce qu'AB est suffisant est-ce qu'il en faut d'autres et puis entre un produit français et un produit espagnol est-ce qu'on n'a pas tendance à privilégier un produit espagnol de proximité ou comment c'est perçu alors on peut peut-être répondre à une question celle qui concerne le plus de monde qui est celle de l'étiquetage et vraiment vu que j'ai eu des messages de personnes qui doivent nous quitter peut-être garder les autres en réponse Clovis il va falloir travailler un petit peu plus et nous envoyer les réponses par écrit déjà celle de l'étiquetage est-ce que celle de l'étiquetage vous pouvez y répondre alors sur l'étiquetage en fait on a des étiquettes multilingues ou même des stickers imposés sur des produits qui sont en espagnol pour moi c'est quelque chose qui est tout à fait accepté par les clients d'ailleurs on le fait nous avec nos propres marques c'est-à-dire que moi par exemple dans les cas où je n'ai pas assez de volume pour lancer un produit un produit spécifique pour l'Espagne l'une des forces du groupe Carrefour c'est de mettre en commun les volumes entre différents pays et du coup par exemple je partage beaucoup d'étiquettes en espagnol et en italien ou en quatre langues ou même sur des produits où j'ai des volumes très faibles et je ne peux pas avoir un pack avec l'Espagnol en facing j'ai des produits au magasin qui ont un sticker avec l'information légale et c'est quelque chose qui n'est pas du tout pénalisé en fait vis-à-vis du client pour moi il n'y a aucun souci à ce niveau-là Peut-être le choix du produit régional espagnol par rapport aux produits français on s'arrêtera là quelle chance pour un produit français par rapport à un produit espagnol de qualité équivalente ou en tous les cas perçu comme tel alors en général j'aurais tendance à vous dire qu'un produit un produit local sera toujours un plus mais qu'en fait ça dépend surtout de la catégorie de produits de laquelle on parle par exemple le jus d'orange les olives ce qu'on va dire des produits qui sont très chargés très chargés culturellement il faut que ces produits viennent d'Espagne ensuite concernant des catégories qui sont moins clivantes un produit local aura un plus forcément face à une origine une origine ou non-nieux mais je pense que ça sera moins dommageable vis-à-vis de l'image qu'on donne aux clients sur des produits très très espagnols ok je vois qu'on arrive à retenir nos participants alors une dernière question les certifications les plus demandées ou obligatoires pour lancer un produit notamment bio-MDD dans le food d'hommes alors les certifications absolument outre la certification bio c'est les certifications IFS food et BRC donc ça ce qui sont en fait deux certifications intestant du respect des règles pour la production de MDD pour des tiers parce qu'en fait chez Carrefour par exemple il n'est pas admis par mon service qualité de travers un fournisseur qui ne soit pas certifié avec au moins une de ces deux certifications là et je pense que c'est une exigence de n'importe de tous les distributeurs pour faire de l'ADD ok voilà je crois qu'on arrive au bout Christelle le mot de la fin oui on peut me regarder mais oui effectivement on arrive au bout et j'espère que à travers ce webinaire vous avez pu avoir des informations mais théoriques déjà sur le marché mais aussi du concret grâce à l'aide de nos intervenants si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous les envoyer par mail on va vous envoyer aussi le support de présentation et encore merci à tous d'être restés jusqu'au bout et même un petit peu plus et merci beaucoup aussi aux intervenants merci à très bientôt au revoir au revoir merci au revoir merci beaucoup au revoir au revoir C'est parti.